On commence tout de suite avec Mamie Blou, l'un des plus grands succès de la chanson française. Un titre qui fait terriblement écho à la vie de son interprète Nicoletta. Mamie Blou, en Mamie Blou, je suis parti un soir d'été, sans dire un mot, sans t'embrasser, sans un regard sur le passé. Mais que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier, quand j'étais près de toi, Mamie, oh Mamie. Oh Mamie, oh Mamie, Mamie Blou, oh Mamie Blou, où es-tu Mamie, oh Mamie, oh Mamie, Mamie Blou. Blou, ou, 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 ou. Elle parle de qui, cette chanson ? Elle parle de votre mère ou elle parle de votre grand-mère ? Elle parle de ma mère. Parce qu'il y a un contresens, du coup. Non, non, mais c'est le mot Mamie qui fait ça. C'est ça. Parce qu'en France, les mémés, on dit Mamie, mais en Angleterre, Mam, et Mamie, c'est Maman. Alors cette chanson, Mamie Blou, tout le monde pense que c'est un gospel, que c'est un standard. Oui, c'est une chanson française de monsieur Hubert Giraud, qui m'avait déjà composé quelques années auparavant, Il est mort le soleil. D'accord. Et la petite histoire amusante, il l'a donnée à Pierre Delannoué pour faire le texte. Et Delannoué a fait un texte qu'au départ, j'ai refusé. Pourquoi ? Parce que j'ai appris la mort de ma maman par un télégramme. J'avais 19 ans. J'étais extrêmement choquée. Ça a été une chose très douloureuse pour moi de ne pas avoir été près d'elle. Quand elle est partie, c'est vraiment terrible à vivre. Et quand j'ai vu le texte, oh ma mère, oh là là, oh là là. Aujourd'hui, je te reviens, oh ma mère, et je refais tout ce chemin, oh ma mère, qui m'avait entraîné si loin, oh ma mère, oh ma mère, tu n'es plus la peau, me souris, oh ma mère, me réchauffer, me recueillis, oh ma mère, et je n'ai plus qu'à repartir. Nicoletta vit déjà à Paris, loin des montagnes de sa Savoie natale, lorsque Jeanne, sa mère, décède d'un cancer âgé d'à peine 40 ans. Cette maman n'était pas tout à fait comme les autres mamans. Elle souffrait en effet de déficience mentale. Lorsqu'elle tombe enceinte, ce n'est évidemment pas par choix. Le père présumé, un homme du village, ne reconnaîtra d'ailleurs jamais l'enfant. C'est donc Claudia, la grand-mère, qui élèvera la petite Nicole et jouera le rôle de maman. Il vous reste votre grand-mère, c'est un petit peu... J'ai toujours eu ma grand-mère, parce que lorsque je suis née, elle avait 39 ans. Elle m'a élevée. Est-ce que votre grand-mère, elle vous initie à la musique ? Est-ce qu'elle chante ? Oui, elle chantait beaucoup de vieilles chansons, sa voyarde, là-haut sur la montagne. Elle aimait beaucoup les valses. C'est la valse brune. Ah oui, oui, elle avait une très jolie voix. Un peu la jeune baise, rien à voir avec la mienne. Je chantais tous les dimanches à la messe, en bonne petite catholique que j'étais. Et ça m'a appris à placer ma voix. Habitant à deux pas de Genève, la jeune Nicole y découvre le blues américain et le gospel. La musique devient alors sa raison d'être. Elle ne rêve que de Paris pour aller y vivre sa passion. C'est en 1964 qu'elle quitte le foyer familial pour la capitale, laissant derrière elle sa mère et sa grand-mère. Après des débuts difficiles, elle est repérée par Léo Missire, directeur artistique chez Barclay, qui décide de la prendre sous son aile. Il lui fait signer son premier disque. Nous sommes en 1966. C'est l'époque où elle croise le chemin d'un jeune chanteur populaire, un certain Hervé Villard. Nicole, c'est ma famille, c'est ma sœur. Nous nous sommes inventés l'un et l'autre. Il faut le savoir, ça. Je suis très, très lié à elle. Véritable frère de chœur pour la chanteuse, Hervé Villard a même eu le privilège de faire la connaissance de la grand-mère de Nicoletta. Je suis allé là-bas en Savoie 100 fois. On mangeait dans la cuisine, tout ça. On voyait cet amour, cette reconnaissance de cette femme qui l'avait élevée, qui lui a fait son éducation. Quand la grand-mère l'a vue éclore à la vie comme ça et justement allait chanter, je pense que ça a été bouleversée. Ce n'est pas que je pense et j'en suis même certain. Quand vous avez vos premiers succès ? Elle était fière. J'ai été la chercher à la sortie de la gare de Lyon la première fois que j'ai chanté aux Olympiens, première partie d'Adamo. Et je lui ai fait remonter les chants. Il y avait trois photos, quatre par trois, où j'étais en bas des champs. Elle voit sa petite fille. Je revois sa tête. Ah, c'était beau. Et surtout, quand je n'avais pas le moral et que je voulais le laisser tomber, parce que moi, j'aurais pu partir sur un coup de tête et à un moment donné, il y aura le bol. Je me disais, non, tu ne peux pas parce qu'elle te regarde. Pour elle, c'est vrai. Et quand elle te regarde, qu'elle appuie, c'est sa réussite et tu dois tenir. Elle m'a beaucoup aidé à tenir. Beaucoup. Lorsque le texte de Mabie Blu lui arrive entre les mains, Nicoletta commence par refuser, puis se ravise. Rendre hommage à sa mère, c'est aussi une manière de rendre hommage à sa grand-mère qui les a finalement élevées, toutes les deux. Je ne reviendrai plus jamais Dans ce village que j'aimais Où tu reposes à tout jamais Mabie Blu sort en 1971 et devient l'un des plus grands succès de la carrière de Nicoletta. Un tel triomphe que même Dalida, le Golden Gate Quartet ou Demis Rousseau s'en feront une reprise. Elle représente quoi pour vous cette chanson maintenant ? Je pense que quelque part, elle devait m'arriver dans les mains, dans les bras. Pourquoi ? Comme un médicament pour moi. Je me suis rendu compte que peut-être, il fallait que je la rende compte, cette chanson. Et je l'ai digérée. La seule chose qui m'a beaucoup amusée, c'est que ma grand-mère m'a dit je t'en remercie, je ne suis pas encore mort. Votre grand-mère, elle a pensé qu'elle était pour elle aussi, cette chanson. Mais les voisins, tout le monde. Ah ben dis donc, votre petite fille, elle fait peur. Merci beaucoup, Nicole. Non, c'est moi. C'est moi, c'était... A très bientôt. C'était mignon que le public sache un peu l'histoire de la chanson. Bien sûr. A très bientôt, Nicole. Merci. Avec Mamie Blu, Nicoletta a adressé un message poignant à cette maman, pas comme les autres, partie trop tôt. Mais savez-vous...